Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne La Bessie Family. Au fond, je suis là pour faire une nouvelle vidéo. Je voulais vous parler de la modernité chez les indiennes. Donc c'est un sujet très intéressant parce que la modernité chez les indiens c'est quelque chose de, on va dire, assez contradictoire, assez compliqué. Parce que l'Inde c'est un pays très traditionnel avec énormément de valeurs. Ils ont une très très belle culture et du coup on peut être que fier de ça, bien évidemment. C'est une grande fierté de voir un pays aujourd'hui comme l'Inde qui a vraiment préservé sa culture, qui a gardé ses valeurs, qui a gardé ses valeurs familiales, etc. Donc voilà. Donc c'est un sujet quand même assez, on va dire, compliqué dans le sens où les indiens, surtout les parents, etc. Ils ont du mal un petit peu à accepter la modernité. Chez les indiens, du moins chez les parents, chez les oncles, les tantes, etc. Modernité rime un peu avec, on va dire, beaucoup trop ouverture d'esprit, habillement qui n'est pas adapté, comment vous dire, mariage avec n'importe qui, divorce, enfin bon, mentalité à l'occidentale. Pour eux, modernité ça rime avec ça. Voilà. Alors, c'est vrai que parfois c'est le cas, mais bon, pas toujours. Ici en France, quand par exemple, je vais parler surtout vestimentairement parlant, quand une fille va s'habiller un peu plus ouverte, un peu plus ouverte que les autres indiennes, on va tout de suite la mettre dans une case, on va lui mettre une étiquette du genre, oui c'est une fille ouverte, elle est facile, elle a sûrement dû avoir des copains, etc. Faut pas traîner avec elle ! Après c'est un peu normal parce que les parents ont peur que leurs enfants dévient, que les enfants prennent une mauvaise direction, qu'ils n'écoutent pas les parents et que finalement, ils se marient avec n'importe qui, qu'ils choisissent, qu'ils fassent un mauvais choix dans leur vie, qu'ils suivent pas leurs études, etc. Donc c'est tout à fait normal. Mais voilà, on va tout de suite mettre dans une case et les filles par exemple qui sont habillées, on va dire, plus couvertes, plus traditionnellement, on va dire, et ben on va les considérer comme des filles très très bien. On va les considérer, alors pour les parents, ça va être une fille très bien, c'est-à-dire une fille à marié, etc. Sauf que d'autres, les jeunes, entre eux, vont la considérer comme une blédarde. Et ça, c'est pas cool parce que chacun est libre de s'habiller comme il veut et il faut pas juger la personne par rapport aux vêtements. Il faut pas tout de suite les mettre dans des cases genre elle c'est une blédarde et tout, l'habit ne fait pas le moine, c'est pas parce qu'on s'habille comme ça qu'on est comme ça et vice-versa. Donc il faut pas se fier qu'aux apparences et essayer de creuser parce que peut-être que la personne elle est géniale et elle est extraordinaire et pas se baser que sur l'habillement physique, etc. Ça serait bien dommage. J'ai pu constater une chose aussi, c'est que en fait en France, on va faire plus attention à comment on s'habille, bien évidemment ça dépend pour qui, ça dépend des situations, ça dépend des lieux, etc. que par exemple en Angleterre et aux Etats-Unis. En Angleterre, il y a énormément d'Indiens comme vous pouvez le savoir vu que l'Inde a été colonisée par les Anglais. Il y a beaucoup d'Indiens là-bas et j'ai pu constater parce que j'ai des cousines qui habitent là-bas. Elles sont plus ouvertes, elles vont vraiment faire attention à comment elles s'habillent, elles vont plus aller en soirée, en boîte de nuit, etc. Et on ne va pas forcément les considérer comme des filles « faciles » entre guillemets. Et alors qu'ici en France, si jamais tu pars en soirée, tu cours en boîte et tout, c'est terminé pour toi. C'est considéré tout de suite comme une fille fastoche. Non, je rigole. Non, plus sérieusement, alors qu'aux Etats-Unis, en Angleterre, les filles, elles s'habillent comme les Occidentales. Mais elles gardent, en fait physiquement, elles vont s'habiller vraiment comme les Européennes, comme les Occidentales. Mais dans la tête, elles sont indiennes, elles restent indiennes, elles gardent leur valeur. Après, je ne dis pas que c'est bien, c'est pas bien. Moi, je ne suis pas là pour faire des comparaisons, je ne suis pas là pour vous dire que ça, c'est bien, c'est pas bien. Mais voilà, c'est juste un constat, c'est juste ce que j'ai remarqué. Moi, je ne suis pas là pour juger. Chacun fait ce qu'il veut. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada